Malgré les efforts pour remettre à flot l'Ever Given, le porte-conteneur est toujours coincé dans le canal de Suez. Les responsables de l'autorité égyptienne du canal espèrent que l'importante marée haute prévue ce dimanche soir permettra de renflouer le navire et débloquer la situation, une situation qui coûte cher à l'Egypte. Le pays perdrait près de 11 millions d'euros par jour de fermeture du canal, cette voie stratégique par laquelle transiterait près de 10% du commerce maritime international. L'Ever Given, ses 220 000 tonnes et 400 mètres de long, est coincé depuis mardi dans le sud du canal, à quelques kilomètres de la ville de Suez. Les conditions météorologiques pointées du doigt dans un premier temps ne seraient pas les seules raisons de cet échouement. C'est ce qu'a affirmé samedi le chef de l'autorité égyptienne du canal de Suez lors de cette conférence de presse. Selon Osama Rady, d'autres erreurs, humaines ou techniques, ont aussi pu entrer en jeu. Ce n'est pas la première fois que l'Ever Given connaît un problème. En 2019, le navire avait été impliqué dans un incident à Hambourg en Allemagne. Le cargo avait alors percuté un petit ferry amarré sur l'Elbe sans faire de blessés, puisqu'aucun passager n'était présent à bord.